Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. La police se voit contrainte d'arrêter un suspect. Un invité surprise arrive chez Raphaël. Timothée met des bâtons dans les roues à son père. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 26 février dans Demain nous appartient.Jordan clame son innocence.Vendredi dernier, Jordan a été arrêté par la police pour le meurtre d'Alban, un ambulancier de 30 ans, qui a été retrouvé poignardé. L'arme du crime a quant à elle été retrouvée par la police dans les affaires de Jordan. Au commissariat, Karim interroge le jeune homme qui continue de clamer son innocence. Jordan raconte avoir passé la nuit du meurtre chez Laure Cotentin, la petite amie d'Alban, avec qui il avait une liaison. Il déclare avoir couché avec elle, puis être parti le matin. Karim souligne que Laure a un témoignage différent, selon elle, Jordan serait parti pendant la nuit. À ce moment-là, Jordan décide de ne plus rien dire sauf en présence d'un avocat. De son côté, Demain demande à George le dossier nécessaire à l'analyse de l'arme du crime. Ce dernier rétorque qu'il va s'en charger à sa place et qu'il devrait rentrer chez lui en raison du conflit d'intérêts. Damien le prend mal. Il passe voir Jordan en cellule afin de lui assurer qu'il a confiance en lui et qu'il va le sortir de là. Le jeune homme lui assure qu'il n'a pas tué Alban et qu'il ignore comment le couteau s'est retrouvé dans sa chambre. Après quoi, Damien se mêle à une conversation entre George et Karim. Les résultats des analyses ont bien prouvé la trace du sang d'Alban sur l'arme du crime. En revanche, aucune empreinte n'a été relevée. Aucun d'ADN n'a été retrouvé sur l'ambulance ou le corps d'Alban a été retrouvé. Damien suppose que quelqu'un s'est introduit chez lui pour déposer l'arme du crime dans les affaires de Jordan et le faire accuser à sa place. Mais cette hypothèse ne suffit pas à convaincre ses collègues.Pendant ce temps, Audrey se rend au cabinet de Raphaël pour qu'elle assure la défense de son fils. Soraya lui apprend qu'elle est partie en congé pour une semaine. Croulant déjà sous les dossiers, Soraya lui transmet toutefois les coordonnées d'une de ses consoeurs basées à Montpellier à appeler de sa part. De retour chez elle, Audrey retrouve Violette. Toutes deux sont inquiètes pour Jordan. Damien rentre à son tour et les informe de l'évolution de l'enquête. Il aimerait que Jordan parle à la police pour éviter que son silence créait des soupçons à son égard. Mais Audrey n'a pas de nouvelles de l'avocate que Soraya lui a dit d'appeler. Violette suggère de solliciter sa mère pour les aider. En effet, Philippine leur recommande de faire appel à Simon Leclerc, ajoutant qu'elle est prête à payer ses frais. Audrey et Damien acceptent en la remerciant.Au commissariat, Karim reprend donc l'interrogatoire de Jordan en présence de Simon. Le policier revient sur l'altercation qui a eu lieu entre Jordan et Alban, qui venait de découvrir sa liaison avec Laure, au Spoon. Jordan déclare avoir gardé son calme, puis être parti prendre l'air avant de retrouver Laure comme prévu. Il affirme que c'est la seule fois où il a été en contact avec Alban. Sauf que la police a retrouvé un message vocal assez agressif que celui-ci lui a laissé vers 4h21 du matin. Ils ont aussi remarqué que Jordan l'avait effacé. Karim se demande pourquoi. Jordan part au quart de tour et refuse de continuer à répondre aux questions. En se levant, il pousse un agent de police. Karim rattrape Jordan et l'immobilise en le plaquant sur la table d'interrogatoire. Xavier est de retour. Martin et Raphaël sont sur le départ pour une semaine de vacances en amoureux. Camille et Maud leur disent au revoir. Raphaël passe ensuite à son cabinet pour régler quelques détails. Soraya et Gabriel se moquent gentiment d'elle en constatant qu'elle a du mal à décrocher de son boulot. Après avoir tout réglé, Raphaël peut partir sereine. D'autant plus qu'elle s'est arrangée avec le père de ses filles pour qu'ils s'occupent d'elle pendant son séjour. En effet, Xavier débarque pour le plus grand bonheur de Camille et Maud. Timothée est inquiet pour son père Victor surprend Timothée en train de lire le code civil. Il conseille à son fils de passer sa journée de congé à quelque chose de plus agréable, comme prendre l'air. Timothée souligne toutefois que lire le code civil l'intéresse vraiment et lui fait plaisir. Pour respecter le conseil de son père, Timothée s'installe à l'extérieur pour prendre l'air et lire en même temps. Il croise Barthes, venu sur le domaine à la demande de Victor qui l'a contacté pour que ses futures bouteilles de vin soient à la carte du Spoon. Un peu plus tard, toujours dehors, Timothée lit le code du travail. Il aperçoit Diego et note que celui-ci ne porte pas la tenue appropriée pour passer la débroussailleuse. Le soir, Timothée exprime son inquiétude à son père vis-à-vis du non-respect du code du travail sur le domaine viticole. Victor s'en amuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501